Alors le jeu Trasumanar, qu'est ce que c'est ? C'est un jeu qui a été conçu pour accompagner la création du spectacle La Divine Comédie, qui est le spectacle que Voxin Rama a mis sur pied de 2020 à 2022. Mais plus largement, c'est un jeu de cartes qui a été conçu pour permettre aux lecteurs et en fait aux joueurs de découvrir autrement la Divine Comédie. Alors son nom c'est Trasumanar, ça vient d'un néologisme qui est le produit du poète Dante lui-même, qui est parfois traduit par transhumané, c'est-à-dire littéralement traversé l'humain. Ce qui voudrait dire que la Divine Comédie, si elle était représentative de ce Trasumanar, que la Divine Comédie serait vue comme une traversée de l'humain, de ses noirceurs, de ses aspirations profondes, de son désir de lumière. On peut le voir particulièrement dans la carte zéro du jeu, qui est une carte qui présente le poème La Divine Comédie et par extension le spectacle, qui en a été tiré comme un vaisseau errant. On voit un vaisseau sur une enluminure dont je reparlerai plus tard. Un vaisseau et donc c'est une carte qui se rattache à la carte du mat dans le tarot de Marseille, pour ceux qui le pratiquent un petit peu et qui le connaissent, c'est-à-dire la carte du fou, du bouffon, de l'errant. Alors dans la Divine Comédie de Dante, qui est un poème italien du début du 14e siècle, évidemment cette traversée de l'humain, elle s'inscrit profondément dans la spiritualité chrétienne. Elle se manifeste pour le lecteur, pour l'auditeur, grâce à un ensemble de figures qui ne sont pas tout à fait des personnages et qui se rapprochent des symboles et des emblèmes qu'on trouve dans les jeux de tarot. Et c'est cette parenté qui nous permet de faire le lien entre La Divine Comédie et le fonctionnement d'origine du tarot le plus célèbre, qui est celui qu'on appelle communément le tarot de Marseille, qui est en fait un tarot de Marcille, c'est-à-dire du philosophe Marcille Fissin, probablement conçu pour le bénéfice d'un ensemble d'élèves, d'étudiants qui fréquentaient son académie néo-platonicienne à Florence. Et le chercheur Christophe Poncet, par exemple, a montré que sans doute ces cartes avaient été conçues visuellement avec la complicité d'artistes graphiques toscans de l'entourage de Botticelli pour prolonger le propos philosophique de Marcille Fissin et pour faciliter les échanges du philosophe avec ses élèves. Et bien dans le jeu Traso Manard, il se passe un peu la même chose. Il y a plusieurs éléments communs avec ce tarot de Marseille qu'on retrouve. Il y a une base graphique, des images, qui sont tirées d'un manuscrit dont l'original est à la British Library de Londres. C'est le manuscrit Yeats-Thomson-36, qui a été conçu au 15e siècle spécifiquement pour illustrer la Divine Comédie. Donc les cartes reprennent des images de ce manuscrit. Il y a une série de cartes ou de lames qui sont réparties selon les trois moments de la Divine Comédie, bien sûr l'enfer, le purgatoire et le paradis. Il y a 21 lames en tout, 7 par grande partie, plus la carte zéro dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est cette figure de l'errance et qui permet d'introduire le jeu. Et sur ces lames, sur ces cartes, sur ces 21 cartes, sauf pour la carte zéro qui est particulière, il y a quatre informations. D'abord le numéro de la carte, bien sûr, la figure à laquelle la carte correspond chez Dante, la figure qui correspond dans le tarot de Marseille, et un nom poétique que j'ai donné à la carte et qui est déjà une interprétation à partir de la conjonction de ces deux sources, la figure de Dante et le tarot de Marseille.